... La parole est à monsieur Philippe Gomez. Oui, monsieur le Président, mes chers collègues, merci. Tout au long des débats qui ont agité notre Assemblée depuis le début de l'examen de ce texte, des mots comme stratégie, habilité politique, posture politicienne, ont émaillé ces débats sur les différents bancs. Moi, je crois aujourd'hui que nous avons avant tout face à nous une nation rassemblée, un peuple rassemblé, rassemblé face au fléau, rassemblé dans la solidarité. Et je crois que la moindre des choses, l'impérieuse nécessité, l'ardente obligation qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de montrer au sein du Parlement, au-delà des sensibilités, notre capacité à nous rassembler. Le Premier ministre a parlé d'exigence. Je dirais pour ma part que c'est plus simplement un devoir. Un devoir que nous avons à l'égard des Français. Le débat est nécessaire et légitime, a fortiori dans notre enceinte. Mais au terme de ce débat, nous devrons faire la part des choses pour donner au peuple français l'exemple du rassemblement de ses élus, de celles et ceux qui parlent en son nom au sein des institutions. En ce qui concerne l'article 1er plus spécifiquement, nous sommes, et je suis, favorable à la constitutionnalisation de l'état d'urgence pour des raisons qui ont été développées à juste titre. Les autres états d'exception, l'article 16 et l'état de siège, sont d'ores et déjà constitutionnalisés. L'état d'urgence est un état d'exception qui s'inscrit dans l'état de droit. Dès lors qu'un état d'exception qui s'inscrit dans l'état de droit n'est pas dans la norme fondamentale, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je crois que l'erreur, ce n'est pas de le constitutionnaliser aujourd'hui, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Cet état d'urgence, il comporte des atteintes majeures possibles à un certain nombre de libertés publiques et je crois là aussi que si l'on veut garantir que ces atteintes sont mesurées, sont proportionnées, il nous appartient de manière impérative de leur donner un sous-bassement juridique qui soit le plus élevé possible. Et bien sûr, c'est le cas de la constitution de la République française. Enfin, j'en terminerai en indiquant que nous avons déposé un certain nombre d'amendements visant à faire en sorte que le contrôle du Parlement sur les mesures prises par l'exécutif dans le cadre de l'état d'urgence puisse être assis de manière la plus solide possible. Nous en débattrons au moment où ces amendements viendront en discussion. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.